Bonjour à tous, beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce samedi 7 octobre 2017. Opération relance, c'est que c'est Clamassa, une suite quotidienne qui parle du match Cap-Vert-Sénégal prévu ce samedi à 16h30 et comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Et l'observateur voit que le Sénégal cherche le Cap-Vert-Russie. Dans ce journal, Aléou Cissé soutient n'avoir aucun souci à se faire. Lucien, coach du Cap-Vert, lui, indique qu'il connaisse bien le Sénégal. Entre les deux se met le coach Malik Diop qui livre les clés du match. Pendant ce temps, les avocats de l'État sont dans le maquis. C'est le titre qui parle à une du quotidien Les Echos qui fait état de différence sur le montant de leurs honoraires dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Avec 60 milliards recouvrés, chaque avocat a droit à 1,2 milliard de francs CFA, note à sa une ce quotidien qui affirme que Maki propose 750 millions par avocat et son entourage veut réduire ça à moins de 200 millions d'après ce journal. Le journal Oualfadiri voit que l'État joue un sale tour à ses avocats en refusant de payer leurs honoraires. L'État, qui leur doit près de 2 milliards, soit 2% des 60 milliards qu'il dit avoir recouvrés, leur propose maintenant le dixième du montant forfaitaire. Fait savoir ce quotidien qui indique que plus de deux ans après la condamnation de Karim Wad, les avocats de l'État, dont la traque des biens mal acquis, scrutent toujours leurs honoraires. Au même moment, le quotidien Libération explique comment le fisc américain a serré Massa Tadiak dans le scandale de corruption présumé à Lidozaïef. Ce journal raconte la vraie histoire des 2 millions de dollars versés à Pamodji par Rio à sa page 5. Aux pages 6 et 7 de Dakar Times, l'on explique comment Bakbo a été illégalement arrêté. Ce journal révèle à sa une qu'Alessandra Manwattara, Sarkoé, est composé par des mails dans cette affaire dite Bakbo où tout a été monté, selon ce journal, qui rapporte des informations du journal français Mediapart qui parle d'opérations aux aires de France-Afrique. Dans l'Observateur, l'on nous raconte l'histoire d'Ndiagatiaou, l'escroc à la vie double. Il menait une existence austère à Bambilor et à Dakar. C'était la Bamboula, selon ce journal, qui a mené une enquête sur le faux garde du corps du président. Suite à l'appel lancé par le président de la République, Serine Djili demande à l'opposition de dialoguer avec Maki. C'était l'heure du magal de Serine Modouboussoudien, informe Direct Info. Dans le quotidien, l'on nous apprend qu'Abibsi a enroulé Hidi dans son pacte populaire de l'opposition. Ce journal rapporte par ailleurs la lettre à la Poste ou les avis des employés sur la privatisation de leur structure. La dette de la Poste dépasse 150 milliards de francs CFA, révèle le journal d'Omadiambaljani. Le journal Enquête propose un dossier sur le mariage tardif chez les femmes et titre « Le temps des regrets ». Expliquant ce phénomène de mariage tardif, Enquête indique que certaines filles optent pour les études, d'autres n'ont pas trouvé de mandeur et elles sont guettées par des pathologies comme les fibromes, la menopause précoce ou les malformations. Dans ce journal, Dr. Pape Amadou Ndiaye, gynécologue, indique que la femme doit normalement se marier à l'âge de 20 ans. Dix ans après Mahouré Djigé, Baipoul s'est étend. Plusieurs journaux rapportent l'information. Le quotidien note que le duo se reforme dans l'au-delà. Le comédien Oumar Ba est décédé hier et quitte ainsi les planches, indique pour sa part Walfou Quotidien. Autre information, cette fois-ci insolite et rapportée par plusieurs journaux, c'est la bagarre entre Pape Diouf et Hassan Diouf. D'après l'Obs, les deux ont soldé leur compte à Khelkum. Et si on en croit Libération, c'est le chanteur Pape Diouf qui a boxé Hassan Diouf. Très bonne lecture et excellent week-end à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !